Le pire qu'il n'y a pas de publicité, c'est qu'il y a une publication des réseaux sociaux. Il parle de magistrats qui vont prendre obélisques. Non, non, non. Moi, je ne parle pas au cas par cas. Moi, je parle d'une manière générale. Aujourd'hui, le résume de Macky Sall, ce que je vais caractériser, c'est les arrestations. Il faut voir que le Sénégal, nous, on est en train de... réécrire, décrire une page de l'histoire du Sénégal. Revisiter l'histoire du Sénégal, président Ifidi Ariep. Senghor, on retiendra toujours de lui qu'il est le père de la nation. Abdou Diouf, on dira qu'il a bâti une administration et posé les allons d'une démocratie. Abdou Laïwad, on dira qu'il a renforcé la démocratie et engagé les grands chantiers dans ce pays. Aujourd'hui, quand on parle de Macky Sall, nous n'allons le retenir. Nous n'allons le retenir. Nous n'allons le prison. Mais avec Senghor, il y a eu des emprisonnements. Avec Abdou Diouf, Abdou Laïwad, il y a eu des emprisonnements. Avec Abdou Diouf, il y a eu des emprisonnements. Macky Sall, il a été un peu inquiété. Je veux dire, ce que je dis, ce n'est pas propre à Macky Sall. Non, dégollement. Mais aussi, côté-côté bilan, Macky Sall, il a un bon bilan. Le terre, c'est Macky Sall. Je ne cherche pas à réduire le régime de Macky à ça. J'ai dit que le régime de Macky, il n'y a pas de maintenir. Quand on vous parle de Senghor, vous direz que c'est le père de la nation. 100% des Sénégalais qui supposent le retenir. Mais comme ça aurait pu être n'importe qui. Il n'y a pas de mal. Non, je dis. C'est l'histoire de le retenir de Senghor. Quand vous parlez d'Abdou Diouf, c'est vrai. Il y a eu des emprisonnements. Mais il y a eu des emprisonnements. Parce qu'il ne faut pas juger. Il faut faire la balance. C'était la défaite de 2000. C'est très grand de sa part. Il faut faire la balance de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et quand vous faites la balance sur Abdou Diouf, peut-être que vous allez dire que c'est un démocrate. Vous allez dire que c'est un démocrate. Abdou Diouf, quoi qu'on puisse dire, les gens vont penser au renforcement de la démocratie, au jalon des grands chantiers. Quand vous parlez de le président Macky Sall, c'est vrai qu'il y a eu des emprisonnements. Mais il y a eu des emprisonnements. Nous, nous, nous retenons. Et nous, 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 l'emprisonnons ce soir. Il y a eu des emprisonnements. Il y a eu des emprisonnements. Abdou Diouf, Senghor, avec Aboulaye Ouad. Est-ce que ce n'est pas le temps qui fait ça ? Nous, 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 une bonne réputation. Est-ce que nous appellons une nostalgie, nous, 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 l'emprisonnements. Parce que Aboulaye Ouad, nous, 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 nous. Les sénégalais, nous, 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 nous. On parle de l'évolution de l'assurance du pouvoir. On parlait des émprisonnements de l'électricité. On parlait de la vie chère. On parlait, on parlait, on parlait, on parlait, nous, 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 nous. ont oublié avec marissal aussi parce que vous n'avez pas un canel n'accord mais c'est le mot et puis le sénégalais son âme regret non non moi j'ai dit ils ont changé d'aujourd'hui parce que parce qu'il a tenté leur amener sénégalais on est aujourd'hui la montagne fait quoi c'est parce qu'aujourd'hui on est en train de revivre la même c'est que moi je vais pas de moi je veux dire je dis que ni nous si on se bat pour que changer ce résumé là parce que personnellement on est du parti socialiste lui a besoin que bougon voilà un gourou voilà beaucoup pouvoir des mondes en d'action parce que des nuits qui connaît li amoureux qu'on est en train de nous battre c'est une l'air on est ligne et le qu'on va renforcer ça on se bat pour des convictions on se bat pour des conditions parce que moi des mondes à perdre à l'effet salmé que dans le pouvoir mot que l'on y a un boulot c'est vrai revenir souvent et j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a une question mais qui est comment sera l'interpellation à l'arrestation pas bien par rapport aux propos et moutonne et justice j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on ne pas la peau du tout parce que moi je vais vous parler et ça me rejoindre moi je vais vous montrer qu'on va dire que quand vous le disiez les propos de la personne je sais même quand je l'ai envoyé quand on l'a envoyé la personne et qu'on a envoyé la personne parce qu'ils ont envoyé les propos de l'ampleur Donc, aujourd'hui, la malsance du Sénégal, c'est qu'on est en train de faire une mutation. Le Sénégal est un pays de dialogue, pays de consensus et de recherche de consensus. Aujourd'hui, le pouvoir est en train d'ériger la prison comme un outil de régulation de la société. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pape Ndiaye, c'est un journaliste. D'accord. Il a cette liberté d'expression. On a le droit de... Non, 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 laisse terminer. Je sais ce que vous parlez. Ce qui est le fait pour que vous parlez de la société. Mais une société a sans tolérance. Et cette tolérance doit être�aureuse à lesquelles elles sont de la prison. On a le droit de... Le Sénégal, aujourd'hui, nous sommes dans la prison parce que la prison est devenue banale. Mais pourquoi ne pas être une bonne question ? parce qu'il n'y a pas de discrédition, il n'y a pas de problème. On a vu avec cette nouvelle opposition, la presse, l'administration, la justice, c'est grave aussi. Là, on parle des conséquences, mais les causes aussi, il faut qu'on t'arrête. Oui, les causes, c'est ça. Si vous avez fait une société, ce qu'il y a de faire, ce qu'il y a de l'autre, ce qu'il y a de l'autre, ce qu'il y a de l'autre, c'est fort aussi, on ne dit pas que l'État doit être capable. On a mis des tribunaux, on a mis des prisons pour corriger les gens pour que les gens, mais je pense que la démocratie est la liberté d'expression, qui ne peut pas être. La liberté d'expression, est-ce que ça signifie que vous avez dit amour ? Non, non, non. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que dès l'entême de cette émission, moi, je vous ai dit qu'en tant que juriste, Nous avons sorti, c'est vrai. Nous avons sorti, il y a des dossiers qui sont en cours, et les dossiers de papes, il y a des dossiers qui sont en cours. Je dis, d'une manière générale, moi, je fais partie de la justice. Aujourd'hui, je n'ai pas intérêt à ce que nous banaliser cette justice-là. Mais, il faut le reconnaître, aujourd'hui, qu'on le dise ou non, cette pratique qui consiste à utiliser la justice contre les uns et contre les autres, à protéger certains, de décrédibiliser cette justice. Et nous mettons... C'est que moi, je ne vais pas me dire de la justice-là.